Musique Nous sommes en France, à Grenoble, la capitale des Alpes dont l'agglomération rassemble 500 000 habitants. Pôle d'excellence en nouvelles technologies, Grenoble héberge une véritable silicone-vallée à la française, reconnue sur le plan mondial. Au début des années 2000, grâce au regroupement de chercheurs, cliniciens et industriels, l'informatique arrive dans les blocs opératoires. La chirurgie assistée par ordinateur fait ses premiers pas. En fait, il y avait à la fois des chercheurs et des chirurgiens, certains médecins qui avaient fait à la fois des études de médecine et à la fois des études de biophysique ou d'autres sciences qui se rapprochent de la médecine. Et ça crée vraiment une effervescence, ça crée une émulation entre tout le monde. Et ce mélange de discipline a fait qu'on est arrivé à des résultats incroyables qu'on n'aurait jamais eus si chacun était resté dans son domaine de compétences. Tout part des chercheurs, ou plutôt d'un chercheur, Philippe Cinquin, qui a eu l'idée d'amener l'ordinateur au bloc opératoire dans les années 85. Donc c'est créer une équipe de chercheurs dédiés à cette époque-là, au sein du laboratoire Team C de l'Université de Grenoble, et tout est parti de là. Ancien élève des professeurs Philippe Cinquin et Alim-Louis Benhabide à la Faculté de médecine de Grenoble, le docteur Rémi Charvet est chirurgien de l'épaule. Il a vu l'arrivée des nouvelles technologies dès les années 90, sur les bancs de la fac. C'était sur le domaine de la merci, et notamment les cours du professeur Cinquin, c'était dans le bâtiment Jean-Roger, dans des anciennes salles de classe au rez-de-chaussée. Et je me rappelle d'un enseignant qui était déjà passionné, dévoué, et qui nous parlait déjà de choses qui nous paraissaient un petit peu d'être de la science-fiction. Et il nous avait déjà parlé, même si nous, ça nous paraissait déjà abstrait, de tout ce qui était informatique et programmation appliquée à la chirurgie, qui commençait à mettre en place avec des chirurgiens bien installés, mais nous, on n'était qu'au début de nos études de médecine. Ils se sont suivis tout un tas de premières mondiales en chirurgie orthopédique, notamment, ligamentoplastie du croisé antérieur, rachis, prothèses de genoux. Il y a eu tout un tas de premières mondiales qui se sont faites à Grenoble dans ces années-là, en radiothérapie, en neurochirurgie. C'est ici, à la clinique Beldone, qu'opère le docteur Charvet. Fondée à la fin des années 60, la clinique est engagée dans une démarche qualité continue auprès de la Haute Autorité de Santé, et propose à ses patients une gamme de soins diversifiés. Je me suis installé en 2010 à la clinique Beldone. Cette clinique a la chance d'avoir un plateau technique complet pour que je puisse réaliser ma spécialité chirurgicale. Nous pouvons opérer tout type de patients, y compris les patients avec des lourds antécédents ou des pathologies, puisque nous disposons d'une réanimation avec un année saisie de garde 24 heures sur 24. La prothèse autale d'épaule, c'est une opération qui fait partie intégrante de l'activité d'un chirurgien de l'épaule. Nous avons la chance, à la clinique Beldone, de pouvoir disposer du dernier système de navigation et planification sur mesure, qui améliore encore la mise en place de l'implant et de la technique chirurgicale. Ce système a été inventé par la société Blue Ortho du groupe Exactech. Après 10 ans de recherche et développement, cette société est actuellement l'unique au monde à proposer un guidage chirurgical en temps réel. Notre système s'appuie sur l'imagerie scanner préopératoire du patient. Tous les scanners du monde, de tous les patients qu'on opère, viennent ici à Grenoble pour être traités par des spécialistes. Ces scanners sont ensuite reconstruits en 3D. Cette reconstruction 3D est ensuite rendue au chirurgien pour qu'il puisse faire sa planification de sa prothèse. C'est déjà une étape fondamentale supplémentaire que le chirurgien n'a pas sans ce type de système. Il peut planifier sa prothèse avant d'aller au bloc opératoire. Certains, rien qu'avec ça, sont déjà ravis parce qu'ils peuvent penser à l'avance à leur chirurgie. Auparavant, on allait se référer à un scanner ou un arthroscanner fait en préopératoire avec des repères qui étaient propres à l'anatomie du patient et des mesures par exemple d'usure postérieure, de rétroversion de glen. Ce qui supposait qu'on mette un implant plus ou moins compensé de façon la plus adaptée possible. Mais on manquait de précision. On n'arrivait pas à simuler de façon précise la mise en place de l'implant. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on fait en quelque sorte une intervention avant l'heure sur un modèle virtuel en 3D, alors qu'avant, on pouvait juste le projeter intellectuellement et non pas le visualiser sur un écran. Et nous, on va encore un cran plus loin. C'est-à-dire que le résultat de cette planification sur le modèle 3D peut ensuite être transféré au bloc opératoire. Et là, on lui offre les outils de guidage pour atteindre ce qu'il a planifié dans son bureau. Ce genre de technologie est apparu il y a 15-20 ans. Par contre, les produits à l'époque pesaient 300 kg et mesuraient 1,50 m. Ce n'était absolument pas du tout adapté à la chirurgie de l'épaule. Il a fallu travailler sur des prototypes, sur la conception, de manière à réduire la taille de l'ensemble de l'équipement de manière à le rendre compatible avec la chirurgie de l'épaule. Notre produit s'appelle ExactTech GPS et ce n'est pas innocent. Le GPS dans la voiture, c'est vraiment pour vous accompagner à une destination, mais c'est vous qui conduisez. On a voulu reproduire exactement ce même concept au bloc opératoire où le chirurgien est guidé. On lui donne des informations quantifiées qu'il n'a pas sans ce type de système, mais c'est lui qui opère. L'équipement est installé au bloc opératoire, sur la table d'opération même, près du patient et en face du chirurgien. Nous avons une caméra ici qui va fonctionner avec des petits trackers. L'un va être fixé sur le coracoïde, donc l'homoplate du patient, et le second sur les instruments du chirurgien. La caméra va filmer cette scène et va pouvoir observer le mouvement des trackers et donc traduire cela sur l'affichage avec des déplacements de l'outil du chirurgien. À quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée du Grésil-Vaudan, nous retrouvons M. Brunori, qui a récemment été opéré de son épaule droite. Je m'appelle Roger Brunori, j'ai 77 ans et j'habite Crôle depuis 25 ans. Je suis à la retraite depuis 19 ans. Et j'aime bien cette activité de noix. Seulement, ça fait deux ans en arrière, je ne pourrais plus rien faire du fait que j'avais très très mal à mon épaule. On essaye Patrick ? C'est bon ? M. Brunori souffrait d'une homarthrose excentrée de l'épaule, c'est-à-dire qu'il souffrait de son épaule sur une rupture chronique et massive des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc une prothèse totale d'épaule inversée était complètement indiquée. Avant l'opération, j'ai montré à M. Brunori le système de planification qu'on utilise. Il a pu voir sur sa propre épaule qu'on pouvait mettre l'implant au degré près et au millimètre près, ce qui l'a beaucoup rassuré. C'est obligé de lever le bras avant que je ne pouvais pas le faire. Absolument pas. C'est assez physique, parce que ça passe sur un tapis et donc on est obligé de regarder des tas de surface. Alors pour voir des tas de surface de toutes les noix, on est obligé de brasser les noix dessus pour les tourner. Et puis on écarte celles qui ne sont pas valides. Vous savez, l'opération, je la voyais mal. Mais avec le chirurgien, il m'a convaincu complètement. Il a pris beaucoup de temps pour m'expliquer le pourquoi il allait m'opérer. Avant chaque opération, le Dr Charvet demande à ses patients de passer un simple scanner de l'articulation. Ces images sont ensuite reconstruites en trois dimensions. La difficulté ici, spécifiquement, c'est de séparer la glaine, la partie qui nous intéresse, de l'humérus. À gauche sur l'écran, on peut voir les images du site Iscan. Donc nous, on a les trois axes, X, Y et Z. Et avec ça, on va pouvoir déterminer un modèle 3D qu'on voit à droite. Notre métier, c'est de séparer l'humérus qu'on voit ici et la partie qui nous intéresse, qui va être la glaine, le coracoïde et la chromion en haut. Donc pour ça, on va parcourir les images. Et on va venir séparer à la main les deux parties, image par image. C'est de l'ordre de moins d'un millimètre. Et ce niveau de détail, ça nous permet d'être très précis. Du coup, on facilite le travail du chirurgien ensuite pour sa navigation. Le docteur Charvet explique à M. Brunori comment déterminer la position optimale de l'implant glénoïdien. Cet écran-là, on voit bien, on a sélectionné la mise en place d'une prothèse reverse, donc un implant inversé. On a sélectionné une glaine avec une orientation un petit peu postérieure parce que vous voyez, il y avait un défect ici postérieur pour vraiment bien épouser la forme, tout à fait, pour bien combler. Donc là, on voit que par rapport à un implant standard qu'on aurait mis comme ça, avec un implant qui est compensé vers l'arrière, on retrouve un axe tout à fait correct. On vérifie sur la face qu'on est bien positionné. Effectivement, là, je suis d'accord, c'est parfait, on est vraiment bien aligné. Un petit peu vers le bas, comme on a dit, pour la mise en place des prothèses inversées. Et là, ça nous permet de confirmer la bonne mise en place de l'implant, vérifier, comme on a vu tout à l'heure, que ça ne dépasse pas, que ça ne sort pas de l'os. Et ensuite, on peut aussi mettre en place de façon virtuelle la glénosphère, en chrome cobalt, avec les différentes tailles. C'est ce qu'on disait, une taille 36, 38 ou, dans votre cas, une taille 42. Et on voit également que là, on n'aura pas de souci d'encombrement. Si on refait une vérification sur cette vue, on est vraiment en raccord pile dans l'alignement. Et si on se met sur une vue de face, on est également dans l'axe. Une fois qu'on a réalisé cette planification, vous voyez, on va enregistrer sur une clé USB et le jour de l'opération, on va pouvoir retrouver ce qu'on vient de faire. Et du coup, mettre la prothèse exactement comme on l'a souhaité. Une demi-heure avant l'opération, le Dr Charvet transfère le cas du patient dans l'ordinateur. De son côté, l'anesthésiste réalise un bloc interscalénique sous échographie, une anesthésie loco-régionale de l'épaule et du membre supérieur. On va essayer de faire une anesthésie loco-régionale associée à une sédation et d'éviter les anesthésies générales avec les risques hypotensifs que ça induit. Pour la réalisation du bloc, on utilise habituellement la naropène à 0,75% de manière à avoir une anesthésie pour la réalisation du geste et une analgésie post-opératoire qui va durer plusieurs heures. Pour prolonger la durée du bloc, on effectue habituellement une injection d'hexamétasone par voie intraveineuse. Les équipes qui sont entraînées, après avoir pris connaissance du matériel, ne mettent pas plus de temps que pour une chirurgie prothétique habituelle. La caméra confirme d'abord la bonne visibilité des capteurs dynamiques. Un capteur de référence doit être fixé sur le processus coracoïde de façon stable à l'aide de deux vis spongieuses et autotarrodantes. Un seul capteur est nécessaire pour superposer parfaitement le modèle 3D avec l'anatomie du patient. Au tout début de la navigation, le chirurgien va venir acquérir des points sur la surface de son patient à l'aide du palpeur. C'est une étape assez rapide. On a découpé en plusieurs petites zones qui permettent au chirurgien de désigner la zone opératoire. Ensuite, on a une mise en correspondance entre le modèle 3D du patient et ses points acquis pendant l'opération. Le système permet au chirurgien de vérifier que sa mise en correspondance a bien fonctionné. Le chirurgien a fait des acquisitions vertes, ce qui veut dire que le système est précis au millimètre. A l'aide du palpeur, il peut désigner des zones d'intérêt et vérifier que ce qu'il a sur l'os de son patient est bien ce qui est montré à l'écran. Une fois cette étape effectuée, le guidage peut alors commencer. Navigation du point d'entrée, fraisage de la glène, du plos central et des vis. Chaque étape profite du système de guidage en temps réel. Le chirurgien va venir naviguer son plos central, donc il prend son instrument, il va aligner la pointe de son outil sur le point bleu, puis s'ajuster en orientation. Et lorsqu'il est parfaitement sur sa cible, il sait que le système va le guider avec précision vers la position qu'il a planifiée. Donc là, nous sommes sur la dernière étape de navigation, la navigation des vis. Donc le chirurgien voit en temps réel la position de sa trajectoire derrière l'os du patient. Et là, l'avantage du système pour les vis, c'est qu'on peut permettre au chirurgien, en temps réel, de choisir la meilleure orientation pour chacune de ces vis. Un système de graduation par bande de couleurs permet de choisir la bonne longueur de vis. Le chirurgien cherchera à avoir une vis plus longue ou une vis qui va s'ancrer dans une partie plus dense. On lui permet également de ne pas transpercer l'os, de voir en direct où est-ce qu'il va s'arrêter. Toutes les étapes de navigation ont été effectuées. La glénosphère peut maintenant être mise en place sur la métaglène. Le but du système est vraiment d'apporter de la précision au chirurgien, parce qu'on sait qu'une prothèse qui est bien placée, qui est bien ancrée, aura une meilleure longévité. Les activités de recherche se poursuivent chez Blue Ortho, afin de proposer de nouveaux services et de nouveaux produits aux chirurgiens. Tout ce dispositif est conçu et fabriqué ici. Que ce soit la conception matérielle, le logiciel, l'assemblage, la fabrication, le contrôle qualité, et également la recherche, tout est réalisé ici dans nos Blue. Nous souhaitons garder le contrôle de manière à pouvoir faire évoluer la technologie en vue de répondre aux besoins des futurs défis. Lors de la consultation à trois mois post-opératoire, les amplitudes articulaires actives et la récupération fonctionnelle sont contrôlées. Pour la dernière étape du protocole, le docteur Charvet remet à M. Brunori une ordonnance de kinésithérapie afin de renforcer les muscles de sa ceinture scapulaire. D'un côté, on a cette coiffe des rotateurs qu'il faut essayer de restimuler dans une prothèse anatomique. Et de l'autre côté, on a cette absence de coiffe des rotateurs mais qu'il faut essayer de compenser par la tonification de ce muscle deltoïde. Là-dessus, en rééducation, on passe beaucoup de temps pour faire en sorte que ce deltoïde refonctionne et refasse fonctionner l'épaule dans toutes les directions, et notamment l'élévation et l'abduction. On essaie petit à petit de redonner un maximum de mobilité en flexion, ce qu'on appelle de l'actif aidé, c'est des automobilisations. Et donc ça, c'est un exercice vraiment très important, qu'il faut que le patient apprenne à le faire avec le moins de compensation possible, donc sans élévation du moignon de l'épaule. Donc il faut vraiment qu'il arrive à le faire avec l'épaule le plus bas possible. On peut faire par exemple type push-up, comme on l'appelle, donc c'est un peu des pompes debout, où là, du coup, on demande au patient de faire des pompes comme ceci, ou là, on lui demande tout simplement l'écartement du bras comme ceci à l'horizontale, avec une petite résistance. Donc d'abord, coude fléchi, puis après, en fonction de l'évolution, on demande au patient de le faire avec le bras tendu, ce qui va augmenter un peu la difficulté. Donc voilà, ça c'est facile à faire à la maison. Après, il y a des exercices au sol, il y a des exercices avec des ballons qu'on peut essayer de proposer au patient, pour essayer de faire en sorte que l'épaule soit la plus performante possible dans toutes les directions, d'accord ? Donc en insistant bien sur ce travail du deltoïde. Quelques mois après ce travail de rééducation, M. Brunori a parfaitement récupéré et retrouve ses occupations. C'est un plaisir de retrouver mes activités, parce qu'avant l'opération, je me posais quand même la question est-ce que je vais pouvoir refaire quelque chose que je faisais avant ? Vous voyez, quelquefois, j'ai tous les petits noyés, parce qu'il reste des noix dessus. Les systèmes de guidage feront dans le futur partie prenante du quotidien d'un grand nombre de chirurgiens. Cette alliance des nouvelles technologies et de la médecine ne fait que commencer. Elle permettra d'amener toujours plus d'efficacité et de précision afin d'opérer les patients dans les meilleures conditions possibles. A доктора 10'e d'amener d'un grand nombre de chirurgiens. Sous-titrage Société Radio-Canada